Comment ce feedback peut-il être utile et motivant pour les apprentissages ? On appelle feedback toute information donnée à un apprenant sur sa compréhension, son progrès dans l'apprentissage ou sa performance. Le feedback vise à réduire la distance entre les objectifs que l'élève souhaite atteindre, là où il veut aller, et ce qu'il parvient à faire, là où il se trouve. La sensibilité au feedback n'est donc présente que lorsque l'élève s'est lui-même fixé un objectif. Nous avons déjà examiné la forme interne du feedback. Ce feedback, ce sont les sentiments métacognitifs que l'élève apprend à bien calibrer sur la réalité de son activité, s'il n'est pas victime de biais métacognitifs ou sociocognitifs. Ce feedback, celui qui provient de l'apprenant lui-même, est le plus efficace pour l'enseignant. Il le renseigne sur ce qu'il a ou n'a pas réussi à faire comprendre à ses élèves, et sur les obstacles qu'il rencontre. Il faut donc inviter les élèves à exprimer leur ressenti métacognitif pour ajuster son enseignement. Le feedback externe inclut les retours donnés par l'enseignant, par un père ou par un logiciel numérique de détection d'erreurs. Quand ce feedback est-il utile à l'élève ? Quand il est bien présenté, entendu et accepté. Les statistiques lui attribuent une haute efficacité, le 0,79, soit le double de l'effet moyen de tous les autres gestes éducatifs. Mais la recherche montre aussi que les effets du feedback sont très variables. L'efficacité supérieure revient au feedback des pairs et à celui des logiciels. Cependant, le feedback accepté par l'élève n'est pas toujours véridique. Les pairs l'influencent profondément, mais ils se trompent souvent. Réciproquement, le feedback véridique peut être délétère si ses effets sociocognitifs le rendent insupportable, voire stigmatisant. Un bon feedback est un feedback fiable, qui motive et qui oriente. Un bon feedback suppose aussi que les mêmes normes d'évaluation soient sinon déjà partagées par l'élève et l'enseignant, du moins qu'elles soient amenées à le devenir. C'est par les retours sur son activité que l'élève comprend ce qui est attendu dans la tâche. Pour optimiser l'efficacité des feedbacks, il est impératif que les mêmes termes soient utilisés dans l'exposé des consignes et dans les commentaires proposés par la suite. Il faut aussi que l'enseignant soit conscient de la manière dont l'élève se représente l'apprentissage et soit également conscient de l'effet de ses interventions sur la motivation de l'élève. Les travaux expérimentaux sur le feedback donné par l'enseignant le montrent bien. C'est une forme de communication délicate, sinon problématique, qui implique des relations sociales particulières, des schémas de pouvoir, d'autorité, des émotions plus ou moins intenses et des représentations identitaires. Tout feedback enseignant doit s'inscrire dans un dialogue bienveillant, enseignant-élève, permettant aux apprenants de comprendre ce que l'on attend d'eux et d'accepter le feedback comme une contribution utile. Nous le verrons bientôt, le feedback formatif est le plus propice à la structuration du dialogue et à la mise en confiance de l'apprenant. Il est impératif de veiller à ce que ce dialogue soit équilibré. Il faut que l'enseignant prenne le temps d'écouter les élèves et ne monopolise pas la parole. Il ne faut pas oublier non plus que le feedback de l'enseignant ne se réduit pas à des commentaires langagiers. La posture, l'expression faciale, le ton de voix, sa modulation, y jouent un rôle très important. Pour que le feedback soit propice à l'apprentissage, la bienveillance et la sincérité de l'enseignant sont simultanément requises. Sous-titrage Société Radio-Canada ...